C'est au Japon, pays qui a vu naître le judo, que près de 500 athlètes représentant plus de 80 nations participent au Grand Slam de Tokyo ce week-end. Dans la catégorie des moins de 73 kilos, l'Azerbaïdjanais Hidayat Haidarov s'est imposé en finale face au japonais Soichi Hashimoto grâce à un superbe Wazahari. Le président de la fédération japonaise de judo, Shinichi Nakamura, a remis les médailles. C'est spécial de combattre à Tokyo. Je ne suis jamais venu ici pour un Grand Slam. Mais j'ai participé au championnat du monde de Tokyo et j'y ai gagné une médaille. S'imposer ici en finale face à un japonais alors que j'ai déjà perdu contre lui plusieurs fois, c'est un sentiment très spécial. En moins de 57 kilos, la Canadienne Krista Deguchi a battu en finale la Brésilienne Jessica Lima en marquant Hippon. Les médailles ont été distribuées par un autre Canadien, le directeur sportif de la fédération internationale de judo, Michael Tamura. Quand j'étais petite, j'avais l'habitude de courir après les autographes. Alors maintenant que je suis de l'autre côté, je prends plaisir à aller au contact des enfants. Ils ont besoin de rêver et peut-être qu'à l'avenir, certains d'entre eux pourront combattre ici. Je serais heureuse que cela se produise. En plus de 78 kilos, la française Léa Fontaine s'est inclinée en finale contre la japonaise Mao Arai et son brillant travail au sol. Jean-Luc Rouget, membre du comité exécutif de la FIJ, a remis les médailles. En moins de 81 kilos, c'est le sud-coréen Yun Wanli qui s'est imposé dans une finale de haut niveau face au belge Mathias Kass grâce à Wazahari. Les médailles ont été remises par le trésorier général de la FIJ, Nasser Al-Tamimi. En moins de 90 kilos, Sanchiro Murao a offert au Japon une deuxième médaille d'or avec un énorme hippo en finale face au Géorgien Luca Messoradze. Le directeur de la formation et de l'entraînement de la FIJ, Mohamed Meridja, a distribué les médailles. Enfin, en moins de 70 kilos, la néerlandaise Sene Van Daike a privé le Japon de l'or en s'imposant en finale face à Shio Tanaka. La secrétaire générale de la FIJ, Lisa Allen, a remis les médailles. L'équipe japonaise s'est montrée à la hauteur de l'événement lors de cette première journée du Grand Slam de Tokyo avec plusieurs hippons spectaculaires pour la plus grande joie du public. La légende du judo Ono Shohei est lui venue partager un moment avec ses fans. Suite et fin de la compétition, ce dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada